... Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Facile, mission Exode. 250 tonnes, 34 passagers prêts à s'exiler sur un autre monde, 8 véhicules d'exploration pour un voyage sans retour vers la perle bleue de l'espace, l'Ace, la lune des mers de la géante gazeuse Chou. Et pour les guider à travers cette immense cité de vide qui sépare Kerbine de leur destination, j'ai fabriqué un Navigatron 2000. D'un design compact, racé mais néanmoins fluide, le Navigatron 2000 est l'instrument favori des Kerbonautes pour se lancer en toute confiance dans des voyages de plusieurs millions de kilomètres. Le Navigatron 2000 est doté de deux faces. La première est soigneusement conçue par nos ingénieurs les plus pointilleux pour vous dire à quelle époque de l'année vous devez commencer votre voyage, en mesurant la face planétaire, c'est-à-dire l'angle que fait votre planète avec Kerbine et le Soleil. La seconde face vous indique à quelle heure aura lieu votre départ, en mesurant cette fois l'angle prévu d'éjection, autrement dit l'angle entre votre vaisseau et l'orbite de Kerbine. D'utilisation simple, le Navigatron 2000 s'applique directement sur l'écran de votre ordinateur pour faire les mesures, mettant le voyage interplanétaire à la portée de tous. Avec le Navigatron 2000, c'est facile ! Ceci étant dit, je vais quand même m'aider d'un petit coup de McJab pour la phase planétaire qui est la plus importante, et qui est très difficile à mesurer à cause de l'aura qui entoure Kerbol et rend presque impossible de centrer mon Navigatron sur l'écran. Donc je colle le McJab sur un véhicule et je lance. Ensuite, je n'ai plus qu'à me caler en mode carte, à lancer la compression temporelle jusqu'à ce que Joule et Kerbine fassent un angle d'un poil moins que 97 degrés. Avec cet angle, le temps que je fasse le trajet entre l'orbite de Kerbine et l'orbite de Joule, donc entre mon futur périaps et mon futur apoaps, Joule sera arrivé en face de mon point de départ. Première astuce, je vais viser 21 millions de kilomètres derrière Joule. Pourquoi ? Parce que 21 millions de kilomètres, c'est la distance qui sépare Joule et Lace. Donc du moment que je suis sur le plan où orbite cette Lune, je suis pratiquement sûr de tomber dessus. Maintenant, l'angle d'éjection. J'aligne l'orbite de Kerbine verticalement pour caler mon Navigatron, et il faudra que je fasse ma manœuvre autour de ce point. Je joue avec les commandes du point de manœuvre jusqu'à arriver suffisamment près de Joule. Je peux aussi ajuster la position du point sur mon orbite, enfin tout au long de ma trajectoire, et triturer les autres commandes pour rapprocher mon futur apoaps au maximum de Joule. Par contre, il ne faut pas chercher à amener le périaps directement sur pile 21 millions de kilomètres. De toute façon, il faudra faire une correction à mi-chemin à cause de l'écart d'inclination entre Kerbine et Joule. Pour une raison que j'ignore, les moteurs sont tous désactivés. Je corrige ça rapidement et c'est plein gaz. Voilà, comme le dit l'indicateur de manœuvre, j'en ai pour 26 minutes de poussée. Et en plus, il faut savoir que le vaisseau tout entier est tellement lourd à afficher, que le temps se passe 4 fois plus lentement qu'en réel. Donc ça fait 4 fois 26 minutes. Voilà comment ça va tanguer pendant toute la poussée. Sortez les sacs à vomi. C'est le moment de faire une très longue ellipse. Pour planifier la correction de mi-parcours, prenez la perpendiculaire de l'axe périaps-apoaps, comme ceci. Seconde astuce. Ma trajectoire de sortie, affichée en pointillé, après le passage près de Joule, s'incline vers le nord. Cela veut dire que j'arrive en ce moment par le sud sur Joule. Autrement dit, quand je regarde de profil sur la carte, j'arrive par en dessous. Mais moi, je veux aller sur la lune de Joule qui orbite dans le plan écliptique de Joule, horizontalement, et pas au-dessus ou en dessous. Donc je dois pousser vers le nord, jusqu'à ce que ma trajectoire de sortie s'aligne exactement sur l'orbite de Joule, bien à plat. Voilà. Maintenant, j'ajoute du delta V à ma trajectoire, jusqu'à ce que le périaps soit, par rapport à Joule, à peu près la distance entre Joule et Lace, soit 21 millions de kilomètres. Et comme ça, je sais que je passerai pile sur la trajectoire de Lace. C'est beaucoup plus facile. Une fois ma trajectoire bel et bien établie, il ne me restera plus qu'à faire éventuellement une toute petite correction, une fois dans la sphère d'influence de Joule, pour préparer mon freinage dans l'atmosphère de Lace, en amenant mon périaps à 20 kilomètres à peu près. Pour ça, j'utilise le RCS, avec le vaisseau pointé vers l'avant. Et là, vous pouvez voir que j'aurai droit à un passage à proximité de Val. D'ailleurs, j'en profite, quand j'arrive à côté de Val, je largue les sondes. Un clic droit sur le découpleur pour les détacher, et ensuite, je dégage chaque sonde l'une après l'autre, et je les lance sur d'autres orbites. J'envoie la première à la rencontre de Val, justement. La seconde suivra une trajectoire inclinée pour tenter de croiser BOP, ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué que juste cette manœuvre-là. Pour la troisième, j'ai pas fait attention. La sonde cogne un des réacteurs nucléaires. Heureusement, elle ne fait pas de dégâts. Je l'envoie sur une orbite croisant toutes ces grosses ludes, et on verra plus tard ce que je pourrais en faire. Et la quatrième sonde ira s'écraser droit sur Taillon. En espérant pouvoir la freiner assez pour y atterrer. Une fois délesté des quatre sondes, je sauvegarde et j'ajuste une dernière fois avec le RCS mon périaps sur l'AIS. L'exode va rentrer dans l'atmosphère de la Lune bleue en arrivant en sens inverse de l'AIS. Donc très très vite. Ça va être violent, et je dois trouver exactement la bonne altitude pour freiner juste assez, mais pas trop. Premier essai en visant 21 km d'altitude. Je fais l'approche en marche arrière pour pouvoir immédiatement corriger l'orbite dès la sortie de l'atmosphère. Et il se trouve que c'était une grosse erreur. Les modules de commande empilés sur mon vaisseau cherchent à se retourner sous l'effet du vent. Et donc ils envoient mon vaisseau en vrille jusqu'à l'expliquer. J'ai dû faire plusieurs tentatives pour trouver la bonne altitude qui est 17,5 km très précisément. Et là, ça passe tout seul, avec juste une légère brille à cause des ailes des navires de chaque côté. Récapitulons. Alignez les planètes pour que Joule soit un poil moins de 97 degrés vers l'avant de Kerbine par rapport au Soleil. Placez votre point de manœuvre à 92 degrés sur la face sombre de Kerbine. Commencez votre poussée interplanétaire un peu après être passé du côté nuit de Kerbine. À mi-parcours, placez un nouveau point de manœuvre. Ajustez votre trajectoire de sortie jusqu'à ce que l'orbite prévue soit la même inclinaison que Joule. Ajustez votre périhaps à moins de 21 millions de kilomètres jusqu'à atteindre l'Ace. Quand vous atteignez le référentiel de Joule, ajustez votre périhaps à l'Ace à 18 kilomètres après le RCS. Après l'aérocapture, circulez à grisez à 70 kilomètres, de préférence en orbite polaire. Voilà, je me retrouve sur une orbite polaire. Pourquoi polaire et pas équatoriale ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de Terre émergée facile d'accès à l'équateur de l'Ace. Depuis une orbite polaire, je peux accéder à n'importe quel endroit de la Lune et pas juste à l'équateur. Autre chose, l'Ace est en rotation synchrone avec Joule, ce qui veut dire que, comme notre Lune, elle présente toujours la même face vers Joule. Autrement dit, elle tourne très très lentement, autour de 2 mètres par seconde seulement. Pour vous faire une idée, la Terre tourne à plus de 2200 mètres par seconde et Kerbin à 200 mètres par seconde. C'est intéressant parce que ça me permettra de faire très finement choisir l'endroit où je veux descendre d'orbite. Et ça, c'est essentiel pour poser les camions et les modules à buter. Normalement, vous devriez avoir maintenant toutes les informations et astuces nécessaires pour faire le même voyage. D'ailleurs, je vais mettre ma sauverte de vaisseau Exode prêt à départ sur Kerbin en téléchargement. Le lien sera dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez vous aussi partir coloniser l'Ace. Ou une autre planète, pourquoi pas. Une fois la manœuvre d'aérocapture terminée, il me reste juste à retourner le vaisseau pour faire deux petites poussées. Tout d'abord, une à la POAPS pour rehausser le périable vers 70 km d'altitude, ce qui est assez haut pour être hors de l'atmosphère et donc rester en orbite, mais assez bas pour faire atterrir facilement les modules habités et les véhicules. Et ensuite, une poussée de circularisation au périable. Et voilà, nous sommes arrivés. 34 Kerbal excité sont collés au hublot. L'Ace est là, à quelques kilomètres à peine. Le débarquement aura lieu au prochain épisode.